Musique Bonjour, restez chez vous et surtout restez en forme. Voici votre séance de sport, le sport que l'on pratique bien sûr sans produit dopant. C'est très important. Aujourd'hui nous vous proposons une séance haut du corps avec Amadou. Bonjour. Bonjour. Et donc pour cette séance vous avez besoin d'une chaise et d'une serviette par personne. Pour vous accompagner, Julie Bresset, championne olympique de VTT. Bonjour Julie. Bonjour. Alors toi tu es à Besançon en Franche-Comté. C'est ça, exactement. Alors toi est-ce que tu as l'habitude de t'entraîner le haut du corps ? Est-ce que c'est une partie importante de ton entraînement ? Oui complètement, c'est vrai que j'en fais beaucoup parce que voilà en VTT on est très sollicité. Surtout dans les parties techniques, le corps il doit absorber aussi les chocs, il n'y a pas que le VTT. Et oui voilà, toutes les vibrations dans le haut du corps. Moi tu vas être très à l'aise alors du coup dans cette séance, on est contentes de t'avoir avec nous. Et puis nous avons le plaisir d'accueillir un amateur de rugby, il s'appelle Stéphane, avec son fils Oscar. Ils habitent à la Queue-en-Brie en Ile-de-France. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors qui est rugbyman parmi les deux là ? Tous les deux ? Ah c'est surtout le papa, d'accord. Et Oscar tu suis aussi ? Tu fais du rugby hors dehors de l'école ? Non. Non, bon d'accord. Donc c'est le papa et peut-être un jour le fils. Et bien bienvenue dans notre émission, c'est parti ? Allez, échauffement. Alors on est parti pour l'échauffement ici. On se place derrière son tapis. On va commencer par prendre une grande inspiration. Et ramener les bras vers le haut. Et expirer. Relâcher doucement. On reprend. Inspire. Par le nez. On monte très haut. Expire. Une dernière fois. On monte, on monte très haut, très haut. Et ici. On expire, on relâche. Très bien. On va enrouler les épaules vers l'arrière, tout doucement. Voilà. Inspirer. Contrôler bien, relâcher bien les bras. Allez, vers l'avant, même chose. C'est parti. Alors, Julie, j'ai pas bien vu. Julie, toi, t'es en chaussette ou en basket ? Du coup, j'ai mis des baskets, là. Ah, très bien. Voilà, parce que c'est bien de pas être en chaussette, sinon vous risquez de tomber, de glisser. Allez, poignée, cheville. On croise bien les doigts. Oscar, il est concentré, là. Ouais. C'est dur pour les enfants, la coordination cheville-poignée. Il n'y a pas de problème, non ? Très bien. Allez, on va essayer de passer sur le tapis, donc. Un petit squat et on passe en position planche. Position planche, on pose les genoux au sol et on va juste tourner d'un côté, puis de l'autre. Voilà. Alternez à votre rythme. Vous pouvez le faire aussi jambes tendues, un peu plus intenses. Et n'oubliez pas, c'est la phase de l'échauffement, donc on prend son temps, surtout. On se place bien. Voilà, suivez la main du regard. Engagez vos abdos et vos fessiers. Allez, on repose. Ouais. Et là, on va chercher vraiment vers l'arrière, les fesses sur les talons. Relâchez la tête. On va se détendre avec ce morceau. Exactement. On revient ici. En position quadrupédie. Vous allez inspirer, arrondir le dos. Poussez la colonne vertébrale vraiment au maximum. Par le haut et inspirez. Creusez le dos. Montez la tête. Voilà, encore une fois. J'inspire par le nez. Arrondissez, arrondissez, arrondissez. Et là. J'expire. Je creuse le dos. On va passer maintenant les mains sur le côté. Même chose. Et on repart. Fesses sur les talons. Voilà, on prend vraiment le temps d'étirer, mais légèrement. Et de bien échauffer tout le haut du corps. On revient et on va passer de l'autre côté cette fois-ci. On va poser les deux mains. Et on va poser les fesses sur les talons. Voilà, on relâche la tête, les épaules. Hop, et je reviens. Position planche. Et là, maintenant, on va travailler un peu plus le gainage. Donc, position planche sur les genoux. On est posé la main sur l'épaule. Alternez droite, puis gauche. Voilà. Éloignez un tout petit peu plus les genoux si vous voulez. Prenez votre temps. Voilà, encore dix secondes. Vous pouvez le faire jambes tendues si vous voulez. On voit le gainage parfait de Julie Bresset. Rien qu'à l'échauffement. Championne olympique de VTT. Médaillé à Londres. En 2012. Ça ne bouge pas du tout, du tout. Les hanches, là. Il n'y a rien du tout qui bouge. Exactement. Allez, ici. Hop, on va passer en position squat. Voilà. Posez bien les talons. Les pieds larges. Les genoux vers l'extérieur. Talons au sol. Voilà. Bien écrasés. Le dos bien droit. On se redresse. Et on va commencer par pousser les fesses d'abord. Ici, tendez les jambes vers le haut. Et là, dos arrondi. Je relâche bien la tête, les épaules. Je déroule tout doucement. Allez, on descend les doucements. Hop, on relâche. Ça va ? On se sent bien. Comment vous vous sentez à la maison, Stéphane et Oscar ? Nickel. Voilà, tu les as motivés. Un peu plus dynamique cette fois-ci. Donc, avec ou sans impact. Sautiller. Vous pouvez marcher si vous voulez, chez vous. Sans impact, si vous voulez. Hop, on sautille. On relâche bien les bras. Et quand je vais vous donner un top, un petit saut bras tendu. D'accord ? Quand je donne le top, bras tendu, le petit saut. Alors, Oscar, essaie de ne pas courir sur ton tapis. Voilà, comme ça, tu risques pas de tomber. C'est mieux. Ouais, très bien. À la maison, pareil. On est prêt. C'est pas sur votre tapis. Top. Voilà, bras tendus. Je peux le faire sans impact. Juste, je monte les bras. Je réchauffe un peu les épaules. Top. J'adore le retard du duplex. Je trouve ça génial. Top. 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 Voilà. 10 secondes. Top. On sautille, on sautille. Allez, allez. Top. Ah là, Oscar, il est super motivé là. Top. Ça lui plaît. Allez, on relâche. Voilà. On récupère tranquillement. On sent la motivation du côté du Val-de-Marne. Il est chaud. Il est chaud. Julie Bré, c'est aussi championne olympique de VTT qui s'entraîne avec nous ce matin. C'est parti pour le renforcement musculaire. Alors, pour le premier mouvement, ici, vous allez vous mettre à genoux devant votre chaise et posez les mains sur le bord de l'assise. Dégagez bien les épaules des oreilles. Serrez les coudes et descendez le buste en direction de la chaise en pliant les coudes. Voilà. Donc, c'est un éducatif à la pompe triceps. Si vous descendez juste de 2-3 centimètres, c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez descendre jusqu'en bas, eh bien, allez-y, descendez jusqu'en bas. Et si vous avez l'habitude de faire des pompes triceps et que vous voulez faire, comme Amadou, une vraie pompe sur genoux ou sur pied, vous pouvez aussi. Alors, je regarde à la maison. Stéphane, tu as les coudes un petit peu en ouverture. Essaye de ramener un peu plus les coudes vers toi. Voilà, pour descendre la poitrine au milieu des bras. Voilà, très bien. Julie Bré, c'est un qui s'entraîne avec nous. Championne olympique de VTT qui a tout de suite démarré les vrais pompe triceps sur tapis. Vas-y, c'est bon. Yes. Inspire et souffle. Ok, récupérez. Et pour le prochain exercice, on va se placer assis sur la chaise. Voilà. Et puis, vous allez placer les mains sous les fesses. Décollez les fesses de la chaise et pliez les coudes. Voilà. Pour descendre les fesses le long de la chaise, très tranquillement, comme ça. Très, très bas ou bien très, très haut. Et si c'est trop difficile pour l'arrière des bras, parce que c'est des tout petits groupes musculaires qui très vite congestionnent. Ils congestionnent très vite. Vous pouvez vous placer sur les tapis. Voilà, regarde, Oscar, il a tout de suite choisi mon option. Vous pouvez basculer le haut du corps en arrière en pliant les coudes. Et ça va travailler les triceps aussi de façon efficace. Ouf, c'est dur, hein ? Ah ouais. Faites des pauses si c'est trop dur. Et on reprend ensuite un peu. Voilà, faut pas hésiter à faire des petites pauses. Julie, rapproche un peu tes fesses de la chaise pour pas te faire mal aux coudes. Tu veux rajouter de l'intensité ? On reprends les jambes dans ces cas-là. Voilà, c'est toi qui choisis. Allez, relâchez. Pour le prochain exercice, vous prenez votre serviette et vous vous asseyez. Vous vous mettez même carrément allongé. Ventre sur le sol. Hop, voilà. On s'allonge sur le ventre. Avec le regard tapis, vous saisissez votre serviette de façon assez large. Regardez le sol, décollez les deux pieds, décollez les deux bras et le buste. Et puis tout doucement, on va faire glisser la serviette le long des cervicales jusqu'à ce qu'elle touche les trapèzes. On inspire en tirant et on souffle en relâchant. Voilà, comment ça se passe à la maison ? Oscar, pose bien tes deux pieds au sol si c'est trop difficile. Et Stéphane, surtout ne croise pas tes pieds. Voilà, ça c'est vraiment une erreur qu'on fait souvent, de croiser les pieds. Ça risque de décaler le bassin. Ça ne travaille pas symétriquement. Ou toujours décroiser. Julie, comment ça va ? Ça a l'air de bien se passer ? Facile ? Nickel, ça va. On sent bien. Oui, on sent bien. Et puis tu verras au deuxième tour, on tendra bien la serviette et on sentira encore plus. Relâchez. Passez assis sur le tapis, puis dos au sol. Pour le prochain exercice, qui va travailler la sangle abdominale. Les abdos font partie du haut du corps. On va monter les jambes vers le plafond. Et relevé de bassin. Et petit crunch. Une fois, je relève les jambes. Une fois, je relève les épaules et les bras. Souffle, inspire, souffle, inspire. Gardez le périnée serré. N'essayez pas de prendre trop d'élan et trop de vitesse. L'important, c'est d'être bien placé. Du dos plaqué au sol. Nombril rentré en direction du dos. Voilà. Tandis que je prends le même rythme que Julie Bresset, championne olympique de VTT, médaillée à Londres 2012. Avec un gainage absolument incroyable. Souffle. Et pause. Premier tour de renforcement musculaire fait. Amadou, tu nous emmènes sur le deuxième tour. Comment ça va à la maison, Julie ? Ouais, nickel. C'est top. On sent que rien ne l'impressionne. Ok, on attaque le deuxième tour. Allez, on prend la chaise. On y va. Les pompes. Pompes triceps sur la chaise. Vous avez vu, en mettant ici un peu de hauteur, ça réduit justement l'intensité. Pour apprendre les pompes, il n'y a rien de mieux. Serrez bien les coudes. Descendez et remontez. Donc, je rappelle, avec l'option un peu plus difficile, au sol. Donc, à vous de choisir. Moi, je vais me mettre comme Julie. Voilà. Oscar, quand tu descends, essaie de ramener la poitrine vers la chaise. Vraiment la poitrine. Voilà. Et tu repousses, tu souffles. Tu sens l'arrière des bras, là ? De toute façon, on est obligé de sentir l'arrière des bras dans ces exercices. C'est très spécifique. Restez bien gainé, le dos, les fessiers, les abdos bien contractés. Et voilà. Toujours les coudes bien serrées, près du corps. Allez, encore quelques secondes. Allez, on passe cette fois-ci. Voilà. Moi, je garde le même rythme que Julie Bresset, championne olympique de VTT. Voilà, petite récup, on change. Deep sur chaise. Alors, on vient s'asseoir. Et vous allez avancer de quelques centimètres. Les mains bien placées. Et là, on descend tout droit, comme un ascenseur, là. Tout droit. Et hop, je pousse, je remonte. Les fesses, vraiment, vont frôler, là, le bord de la chaise. Ouais. Voilà, on fait attention à ne pas arrondir le dos. C'est bien, Oscar, là, il a choisi l'option. Ouais, je vous montre toujours l'option. Moins intense pour les triceps et pour les poignets. Julie, essaie de bien approcher les fesses, près de la chaise. Encore un peu plus. Voilà, vraiment, Lily, tu dois frôler la chaise à chaque fois. Si c'est trop facile, tends tes jambes. En fait, on fait des trucs trop faciles. Allez, trop à l'aise. Attention, ça chauffe. Ouais. On commence à sentir, hein. Ouais. Là, Oscar, c'est difficile. Sers bien tes coudes, Oscar. Descends le buste. Garde bien les épaules. Relâchez. Si vous n'en pouvez plus, vous faites des pauses. Vous faites des petites pauses. Relâchez un peu les bras. Voilà. Et on repart. Moi, je n'ai pas le droit de pause, ce qui paraît. Je n'ai pas le droit. D'accord, pas de souci. Il est le challenge. Allez, on relâche. Récupérez. On attaque le troisième exercice, donc le Superman. Vous avez vu, hein. Avec deux, trois petits matériels chez vous, donc chaise, serviette, vous pouvez faire du sport. Et c'est très efficace. Très. Allez, sur le ventre. On y va. On ramène la serviette juste derrière la tête, en contractant bien le dos et on tend. Donc, regardez votre tapis. Inspirez quand vous ramenez la serviette et expirez quand vous reposez. Voilà. Donc, si ça fait mal en bas du dos, reposez les pieds. Et engagez encore un peu plus les fessiers. Voilà. Après le travail au niveau de la poitrine, de l'avant du corps, la partie antérieure, on va renforcer cette fois-ci le dos. Très important. Oui, les deltoïdes aussi, à l'arrière des épaules. C'est ça. Voilà. On sent que c'est difficile à la maison. C'est souvent des muscles que vous n'avez pas l'habitude de travailler. Courage. Voilà. Sur le deuxième tour, normalement, on commence à bien sentir les muscles engagés. Alors qu'en duplex depuis Besançon, rien ne transparaît de la difficulté pour Julie Vresset, médaillé olympique. En 2012, de VTT. Incroyable. Allez récupérer. Facilité avec laquelle il existe tous les mouvements. Facile. Ouais. Allez souffler, récupérer un petit peu. On attaque les abdos cette fois-ci. On n'oublie pas, l'été approche. Je vois pas le rapport. C'est vrai. Un corps d'hiver ou un corps d'été, même en hiver. Prêt pour l'été, même en hiver. Ici, regardez bien. Relevé de jambes, je décolle le bassin et ensuite, je décolle le buste. Un, le bassin. Un, le bassin. Un, deux, le buste. Voilà. Prenez votre temps, contrôlez bien. En haut et en haut. Ça chauffe bien. Voilà. Attention, on va pas ramener les pieds trop en arrière. On va vraiment viser le plafond. Donc, tout droit à la verticale. Pareil pour le petit crunch. On tire pas sur la tête. Voilà. Oscar, tu peux te mettre de profil comme ça. On peut te voir. On peut le corriger. Ouais, merci. C'est mieux. Merci. Top. Comme ça, sur le troisième tour, on pourra vous surveiller. Toujours aussi impassible, Julie Bresset. Allez, récupérez. La championne de VTT. Soufflez. Hydratez-vous surtout. Ouais, buvez. On va attaquer le troisième tour. Donc, plus intense. Là, normalement, on sent déjà les muscles. On sait déjà ce qu'on est en train de bosser. Donc, toi, Julie, par exemple, quand tu t'entraînes le haut du corps, est-ce que c'est plutôt avec des charges lourdes ? Non. Déjà, je fais beaucoup de séances au poids de corps. Franchement, c'est déjà suffisant. C'est plus léchant. Là, parfois, je fais un peu de squats, des programmes de force. C'est assez suffisant. Ouais, bien sûr. Le haut du corps en poids de corps. OK. C'est déjà bien. Ouais, ouais, parce que tu as un très bon niveau. Donc, on avait plutôt tendance à penser que tu avais l'habitude des poids. On repart. Troisième tour de renforcement musculaire. Avec le sourire. La pompe triceps sur chaise. Face à votre chaise. Voilà. On ramène les coudes. On dégage les épaules des oreilles. On pousse le bassin vers l'avant. Et on y va. J'inspire et je souffle. C'est réseau. Mes plates derrière le dos. Inspire en descendant. Souffle en remontant. Voilà. Très bien. Alors que Stéphane, depuis le Val-de-Marne, a décidé de se mettre une bonne dose de triceps. Et avec des groupes qui descendent juste en bas. C'est très bien. Serre encore plus les coudes quand tu descends. Top. Super. Voilà. On aime ça. C'est ça, les bons cris. Des mouvements qui piquent. Voilà. Troisième tour, là. On se lâche. La salle de muscu à la maison. C'est presque ça, avec tout ce qu'on a, là. On m'a encore inspiré. C'est bien. Chez vous aussi. Ne lâchez rien. Très efficace, ce mouvement. Même comme ça, en éducatif. Et relâchez. 10 sur 16. On pré-fatigue les triceps, là, déjà. Ah ouais. Là, on a bien congestionné les triceps. On leur a mis la dose. Tout ce dont ils avaient besoin. Allez, Stéphane. Allez, on dégage bien les épaules des oreilles. Et ensuite, on y va. Inspire et souffle. Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Là, on casse les muscles quand on les contracte comme ça, très fortement. On les casse et on leur demande de se construire plus fort. Plus endurant, plus solide. Et c'est ça qui va créer des courbatures. C'est le fait de nettoyer toutes ces cellules musculaires qui ont été cassées. Et ensuite, au bout de quelques jours, on aura reconstruit des nouvelles cellules musculaires de triceps. Plus solides, plus nombreuses, plus fortes. Et on pourra recommencer pour les recasser et les reconstruire encore plus fortes. C'est ça, l'entraînement. Voilà, bravo. C'est ça qu'on aime, les rugbymans, toujours au taquet. Allez, plus que 10 secondes. Courage. Faites une pause si vous n'en pouvez plus. Voilà, comme Oscar, par exemple. C'est pas grave du tout. OK, relâchez. C'est bon pour les triceps. On passe sur le ventre. Prenez votre temps dans les transitions. Saisissez votre serviette. Allez, pour le troisième tour, on va vraiment tout donner. On va vraiment s'appliquer à tendre la serviette au maximum. Hyper tendue, comme si vous vouliez la déchirer dans son centre. On voit. Et on y va. Tire, tire et relâche. Inspire, inspire et souffle. Tirez bien les coudes vers le plafond. Ne croisez pas les jambes derrière. Allez, Stéphane, lâche rien. Allez. Chez vous aussi, gardez le mental. C'est fini. Et relâchez. Dernier mouvement, relevé de jambes et crunch. On repasse sur le tapis, sur le dos. Allez, Julie, motive-nous. Montre-nous. Relevé de jambes et crunch. On monte les jambes en direction du plafond et on souffle. Ça va, Madou ? Super. Top. Voilà, on va vraiment chercher ici le bas des abdos et le haut des abdos. Avec relevé de jambes et petit crunch. Pas trop de vitesse. Respectez la distance du menton. Éloignez de la poitrine à peu près de la taille d'un point. Avec le sourire chez vous. Allez, on ne lâche rien. Courage. C'est bien. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Ok, c'est la fin. Récupérez. Top. C'est la fin du renforcement musculaire spécial haut du corps. On a bien senti là où il fallait. Là, je pense qu'on sait ce qu'on a bossé. C'est super. Ça va les épaules, Oscar, Stéphane ? Bien. Ok. Julie Bresset, championne olympique de VTT, qui s'entraîne avec nous. Comment est-ce que tu te sens avant le cardio ? Le cardio qui est un peu plus ta spécialité ? Ouais, je pense que là, je vais être mieux. Mais non, nickel. Je me sens bien. Parfait. Parfait. La bonne humeur depuis la Franche-Comté. Amadou, on y va ? C'est top. Cardio. Alors, vas-y, à toi. C'est parti. Donc ici, montée de genoux, boxe. Donc, on boxe là, ici. Et on va travailler un peu la coordination. Donc, c'est bras et jambes opposés à chaque fois. Voilà. Allez, on y va. Donc, on peut rajouter de l'impact, si vous voulez, avec le petit saut, la petite course. Ah ouais, mais attends, c'est le premier tour, là. Sur le premier tour, vous restez ici. À vous de voir. Ok ? C'est vraiment chacun son niveau. Voilà. Ah voilà, Stéphanie et Ophère, ils sont à fond, là. Allez, allez, on boxe. On serre les poings, on serre les coudes. Et on frappe. Deuxième exercice. Récupé ici. Jumping jack. Voilà, sans impact. Je vous montre. Droite, gauche. Il y a toujours un travail de coordination, n'oublie pas. Oh. Allez, Julie Bresset. Hey. La championne VTT. Celle qui n'a peur de rien. Ah ouais. Encore, encore, encore. Allez, courage. Allez, Oscar. Oscar. Il est super motivé, Oscar. C'est superbe. Il danse en même temps. Allez, prochain, prochain. Regardez bien. Le ciseau. Voilà. Sans impact aussi. Ici, le pied derrière. Les jambes légèrement fléchies. Pour engager les cuisses et les fessiers. Voilà. Toujours bien droit. Vous faites ça, éloigné de votre tapis. Comme l'a bien fait Oscar, il s'est éloigné de son tapis pour ne pas tomber. Voilà, très bien. C'est bien Oscar, il s'amuse là. Il s'éclate. Squat et je me redresse. Squat, planche et on se redresse. Voilà. Un ralenti de ma calcade. Avec option impact. Squat, planche. C'est la chaise. Et on remonte. D'accord ? Allez, n'oubliez pas, c'est le premier tour. Prenez votre temps. Placez-vous surtout hyper bien sur les exos. C'est ça qui est important. Emmène-moi. Ah ouais, elle saute direct. Elle est à fond. Moi, je me ménage. Je ménage ma monture. Et là, cette fois-ci, shadow box. Pas de montée de genoux. Juste on frappe ici. On se défoule, on se fait plaisir. Voilà, serrez les poings. C'est ça. Oscar, il y a du rythme là. Bravo. C'est ça. Pense à bien expirer. Pense à bien engager tout le corps. Une machine Oscar, là. C'est ça. Serre tes coudes. Serre tes coudes, Oscar. Protège tes côtes. Ouais. Trop d'énergie, hein, Stéphane. C'est beau. Complètement. Allez, prochain ici. On se rappelle, c'est... Jumping Jack. Skater, pardon. Skater. J'étais tellement en fond. On a des mémoires de poisson rouge, en fait, à Madou et moi. C'est Oscar qui était trop au taquet. Donc, je rappelle le skater. Sans impact. On plie. Hop, je me redresse. Je descends. La jambe, elle passe derrière. Le genou, il reste dans l'axe. Ok, on fait attention au genou. Je peux rajouter l'impact avec le petit saut à chaque fois. Bam, d'un côté puis de l'autre. Attention, encore 5 secondes. Thank you. Je sais pas. Allez au sol, position planche. Mountain Clinder. Oh là là, cette session cardio. Ici, genou vers la poitrine. Derrible. Lent. Un, deux. Je peux rester en statique si ça me fait mal en bas du dos. Je pose les genoux au sol. Je suis en dynamique. Droite puis gauche. Voilà. Vous avez les options. Vous avez pas d'excuses chez vous. On vous propose toutes les options possibles. Ça, c'est vrai. Alors, vous pouvez nous suivre. Le plus important, c'est de bouger et de rester en forme. Attention, encore 5 secondes et on va passer au prochain. Allez. Remonté. Ici. Intérieur, extérieur. Donc, pied bien serré. Extérieur. Et je vais voir. GK, on revient. On reste sur la pointe des pieds. Et on fléchit encore un peu plus les jambes. Voilà. Donc, le premier tour, on se concentre. On essaie d'avoir un bon rythme. Et après, le deuxième et le troisième, on pourra mettre de la vitesse. Travail d'agilité. Eh ouais. Pendant qu'on voit que Oscar est déjà complètement à fond. Sur son échelle de rythme. Julie aussi, là. Sur la pointe des pieds. Est-ce que tu travailles l'agilité ? Ouais. C'est bien ça. Allez, récupérez tout le monde. Buvez de l'eau, surtout. Bien joué. N'oubliez pas de boire pendant l'entraînement. Pas que après. Surtout à la maison. Il fait chaud. Il fait chaud. On se déshydrate vite. Trois tours comme ça, ça va être pas mal du tout, je crois. Julie Bresset, championne olympique de VTT, qui s'entraîne avec nous. Est-ce que t'es avec nous ? Ouais. Allez, on y va. Pour les genoux boxe, ici. Bam. Souffle. Je rappelle, vous pouvez mettre plus de vitesse. Vous pouvez aussi mettre du saut. Attention pour Oscar. On est en accélération. Ultra vitesse de mouvement. Ultra, ultra. Voilà. C'est bien, comme ça, il va dormir tout l'après-midi. Et les parents seront bien tranquilles. On aime. Allez, Oscar, lâche pas. Tu nous as imposé un rythme. Tu continues. Ah oui. C'est bien. On enchaîne avec les jumping jacks, ici. Je rappelle, si vous ne voulez pas sauter, il y a l'option jumping jacks sans saut. En ouvrant un pied puis l'autre. En gardant le haut du corps engagé. Souffle. Voilà, les magnifiques cercles de bras de Julie Bresset. Médaillé d'or à Londres 2012. En VTT, Oscar. Danser jumping jacks en même temps. On aime. J'espère que ça vous motive chez vous aussi. Laissez vos enfants courir dans tous les sens. C'est beau, ça. Ciseaux. On change de mouvement. Ici. Un pied puis l'autre. On cisaille. Si vous ne voulez pas sauter, ici. L'option sans saut. Un pied puis l'autre en derrière. En restant souple dans les genoux, souple dans les épaules. C'est très bien. Bam, bam. Allez, plus que 10 secondes, même pas. Ouh, attention, ça va motiver. Oscar, ce son va t'emmener au bout du monde. On change de mouvement. Burpee sans saut. Ici, squat. Emmène une jambe puis l'autre. Planche et ramène. Un pied pied. Et debout. On avait dit sans saut, Amadou. Tu sautes quand même ? Ah, d'accord. Tu parles du saut carrément au sol. Ah oui, non mais on peut. On peut faire ce qu'on veut. Si on a la force et la motivation. Donc moi, je vous montre l'option sans saut du tout. Julie Bresset, la championne de VTT, vous montre l'option avec saut. Souffle, souffle. Allez Julie. Enchaîne avec Shadow Boxing. Utilise le son. La musique. Bam, 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 bam. Allez, plus sourire. Allez Oscar. Oscar, dégâme. Oscar, il est toujours à 2000. Dégâme ta caméra. Toujours à 2000. Non, on en a besoin. C'est génial, l'énergie des enfants. Allez Stéphane, tu suis. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Suive le rythme. Bam, bam, bam. Am, change. Devenez de face ici. Croisez derrière. Inspire. Croise. Si vous voulez avec petit jump ou pas. Voilà, descendez bas. 5 cm du sol. Inspire, souffle. Allez, la bonne humeur. Depuis le Val-de-Marne, Stéphane et Oscar ont tous les deux un rythme de fou. La bonne humeur aussi est chez Julie Bresset, championne de VTT. La bonne humeur chez Amadou. Toujours. Toujours, toujours. Allez, Amadou. Allez. Je suis avec vous les gars, je ne vous lâche pas. On enchaîne. Mountain climber. Vous vous placez au sol, en planche et vous approchez genoux, près de la poitrine. Avec la vitesse que vous voulez, si c'est trop dur, vous pouvez vous placer en position de planche à genoux. Et juste ouvrir un pied puis l'autre. Une jambe tendue, l'autre jambe tendue. Allez. Comment ça se passe ? Tac, 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 tac. Magnifique position de Julie Bresset. Superbe gainage. Encore 5 secondes. Allez. 2, 1. Redressez-vous. On enchaîne avec le in and out. Large et referme. Ouvre et referme. Clac, 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 clac. Vous pouvez être assez érigé, assez droit. Mais vous pouvez aussi décider de plier complètement les genoux, pousser les cesses en arrière. C'est vous qui voyez. Ça marche aussi sans impact. Tandis qu'Oscar nous fait une sorte de twist. Il en a perdu son bandeau. Allez. Allez. 3, 2, 1. Je cupe. On sent le cardio qui commence à monter. Le cœur comme une dette d'oxygène. Il faut respirer. Ouvrez les fenêtres chez vous. Buvez de l'eau aussi. Ça sent bien. On sent bien. Ça monte. Il donne chaud. Il donne chaud cette séance. La troisième, ça va être au mental. Le troisième tour. Julie ? Ça va ? On ne lâche pas. Tu es avec nous. On ne lâche pas. On ne lâche pas. Allez, Amadou. Amadou, on ne va. Allez. On y va. Chez vous. C'est parti. Montée de genoux au boxe. Coordination. Puissance. Oui. Comme Oscar chez vous. Suivez-le. Ne le lâchez pas. Allez, Stéphane. Tu le suis là. Tout le monde. Je ne vais pas aussi. C'est parti. Voilà. Allez, Julie. Un peu plus haut les genoux. Cinq secondes encore. Avant de passer le prochain. Trois. Deux. Un. Jumping jack. Tout de suite. C'est parti. Bam, bam, bam. Sans impact. Attends. Je réattends le rythme. C'est ça. C'est ça. Chez vous. Restez avec nous. Restez motivés. Voilà. Allez, Julie. Dernier tour de cardio. Je suis avec toi. Allez, cinq. Quatre. Trois. Deux. Et on passe au ciseau. C'est parti. Je rappelle, sans impact. Ici, loin derrière. Un. Deux. Un. Deux. Voilà. On peut mettre la vitesse. Aussi. Et de l'amplitude. Travaille un peu plus en ronfaux. Ou dynamique comme Lucille. Ou un psychédélique comme Oscar. Allez. Oui. Voilà. C'est ça. Cinq secondes. Et on attaque burpees. Sans saut. C'est parti. Squat. Je descends planche. Et je me relève. Voilà. À votre rythme chez vous. Mais donnez-vous à fond. Allez, Oscar. Allez, Julie. Montre-nous l'exemple. C'est ça. C'est l'exercice. Le plus difficile qu'on a là. Le plus complet aussi. Donc si on est dans le haut du corps. Haut et bas du corps. Cardio. Ça travaille vraiment tout. Voilà. Allez. Encore deux là. Même pas. Allez là. On passe au shadow box. C'est parti. Allez. Je vous défie là. Stéphane. Oscar. Julie. Face à l'écran. On y va. Tout le monde. En même temps. Allez. Allez. Oui, Oscar. C'est bien. Je serre les poings. Il a mangé du lion cet enfant. On aime. Encore. Trois. Deux. Skater. C'est parti. On plie. Allez. Ça remonte la machine. Sans le saut. Ça relance. Boum. Plié. Voilà. Restez bien droit. Contrôlez surtout. Faites attention. Le genou dans l'axe. D'une part et d'autre du salon. Oscar et Stéphane. Super motivé pour notre entraînement aujourd'hui. Cinq secondes avant de passer au mountain climber. Prochain exo. Attention. Et c'est parti. On relâche. On passe en planche tout de suite. Allez. C'est la fin. On ne lâche rien. On est sur les derniers. On est sur les derniers. On ne lâche rien mes amis. Je rappelle sur les montées de genoux. Ici mountain climber. J'alterne. Ok. Ici en planche. Pour l'option une. J'engage mes abdos. Et je travaille aussi le bas du corps. Option plus difficile comme Lucille. En planche. Et montée de genoux dynamique. Ouais. Allez. Alors vous avez choisi quoi ? Du côté de Val-de-Marne. On sent l'option plus de plus. Avec Julie Bressé. Championne olympique de VTT. Qui s'entraîne avec nous ce matin. Dernier exercice. On se relève. On va du rythme. Allez tout de suite. Allez. Laissez les jambes. Restez sur la pointe des pieds. Et je vous laisse là. Savourez la musique. Et vous lâchez là. Voilà. Gros travail d'agilité. De coordination. Encore. 10 secondes. Ouais. Allez. Allez. 3, 2, 1. Et récupérez. Quelle intensité. Bravo. Bravo. Magnifique. Un check de loin là, Oscar. Bam. Un check de loin. Ouais, check de loin Stéphane, Julie. Bravo. C'est top. C'est le moment que vous attendez. Et que vous préférez tous. Le moment du challenge. Julie. comment est-ce que tu te mets en condition avant une grosse côte qu'il va falloir monter à fond là sur ton vélo. Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu te mets au sommet ? Généralement, je pense qu'au sommet de la bosse. Là, je serre les dents et c'est parti. On serre les dents et c'est parti. On serre les dents et c'est parti. C'est parti. Challenge. Attention. Pompe horloge. Qu'est-ce qu'elle nous a préparé ici ? Un tour ici. Change. Tourne. Tu dessines une horloge. Horloge. Avec tes pompes. Ok. Une fois qu'on a fait un tour, on se redresse. Dix in a mat. Neuf. Huit. Sept. Six. Et on repart horloge dans l'autre sens. Maximum de tours. Vous avez compris ? Pas trop ? On va le faire ensemble. On enclenche le challenge. C'est parti. Trois. Deux. Un. Je vous guide. On se place en position de pompe. Allez. Sur les genoux, sur les pieds. Une pompe. Main gauche devient main droite. Ouvre. Et une pompe. Main gauche repart sur main droite. Pompe. Voilà. Et comme ça, on tourne. Comme le cadran d'une horloge. Allez. Courage. On tourne un petit peu les pieds et les genoux pour bien se placer. On décide le cadran complet. Une fois qu'on a fait le tour, on se redresse. Inanade pour 10, 9, 8, 7, 6, 5. Je rappelle, si vous ne voulez pas sauter, ça marche aussi. 4, 3, sans saut. 2, 2, 1. Repartez en pompe horloge dans l'autre sens. Julie Bresset, championne olympique de VTT, qui nous fait la démonstration de la pompe horloge. Il nous reste une minute de challenge. Juste ce qu'il faut. Voilà. Vous pouvez bouger un peu les pieds et les genoux pour bien vous placer. Descendez le bassin dans le sol. Ça pique, ça. Ça va, Amadou ? Ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait des pompes, je pense. Ça me manquait. Une fois qu'on est revenu au centre, sur le rythme de Julie. Inanade pour 10, 9, 8. Très beau. Harder, better, faster, stronger. Allez, Oscar, vas-y. La vélocité, échelle de rythme. Repartez au sol pour pompe horloge ou repart. Dans l'autre sens, je pense que ce sera la fin de notre challenge. La vitesse d'Oscar. Allez, on l'assure. Allez, Stéphane, courage. Il reste 10 tours. Si ça devient trop dur, faites les pompes. On lâche rien. En statique, ne faites pas le tour. 4, 3, 2, 1. Pause. Oh, Flore. Wow. Quel challenge. Quel challenge. Pas mal, les pompes horloges, là. Ah oui, magnifique, la pompe horloge. Comment ça va, Stéphane et Oscar depuis chez vous ? Stéphane, il a tout donné. Bien, tranquille. Je pense qu'Oscar, il n'a rien vu passer. Il est prêt pour avoir fait un peu de trampoline. Ici, restez avec nous pour le retour au calme. Inspirez. Soufflez. Enrôlez. Voilà, venez attraper vos avant-bras derrière les genoux. Relâchez complètement la tête. Relâchez les mâchoires. Crochez vos bras. Remontez votre dos vertèbre après vertèbre. Je rappelle, ce n'est pas de l'étirement, c'est du retour au calme. Si vous voulez vous étirer, regardez l'émission demain. On vous propose un abdo, suivi d'une séance de stretching mobilité. Merci beaucoup, Julie Bresset, championne olympique de VTT. Comment est-ce que tu as trouvé cette séance ? Très bonne séance. C'est super ce que vous faites. C'était un petit échauffement pour toi, là. Tu repars pour quoi ? Faire deux heures de vélo ? Là, je vais pouvoir faire une petite sortie dehors, vu qu'on a le droit de faire du vélo maintenant. Combien de temps à peu près, là ? Tu pars pour quoi ? Une sortie de deux heures. Je reprends quand même tranquillement parce que... Tranquillement, deux heures. Deux heures, tranquillement. Tranquillement, deux heures. C'est beau, c'est beau. Mais il n'y a rien de jeu. La motivation des sportifs de haut niveau. Merci beaucoup, Stéphane et Oscar. C'était vraiment super d'avoir votre énergie. Ah oui, Oscar, trop d'énergie, c'est bien. Je pense qu'Oscar est prêt pour s'entraîner au rugby. Tu peux l'inscrire dans un club, ils vont bien le vouloir. Il est prêt. Ça a été ? Nickel. Super. Un peu à court de seconde. Pas dimanche, je vais faire l'acier, parce que t'as pas lu bien. Merci infiniment d'avoir été présent par distanciation sociale avec nous. Merci, Amadou. Merci, Lucille. Merci à vous. Et vous, chez vous, réparez-vous en buvant beaucoup d'eau, mangez des fruits et des légumes frais de saison. Et surtout, restez en forme. Salut, à demain. Salut. Bye-bye. Bye-bye. 1, 2, 3, uh. My baby don't mess around me Cause she loves me so And this I know but show Uh But does she really want to But can't stand home